... Cet établissement symbolise l'intégration communautaire. En ce sens qu'il a été construit par un illustre-fils de Louga au bénéfice des enfants de Tamba. Je vous nommais Fodili Mbaï. La réhabilitation du lycée Mamche Mbaï, qui a démarré le 11 juillet 2020 par la Fondation Sonatel, fait suite à la décision de son Excellence, le président de la République, M. Makisal, qui, lors de l'émission Le Grand Entretien du 31 décembre 2019, après le traditionnel message à la Nation, l'avait annoncé. Vous me permettrez à ce stade de remercier tous les acteurs qui ont porté cette doléance et qui se sont investis pour sa satisfaction. Je voudrais citer particulièrement M. Omar Mamadou Baldé, gouverneur de la région de Tamba Kounda, pour le leadership dont il a fait montre durant le processus de réalisation de cet édifice de qualité. Ainsi, la Fondation Sonatel a pu, à travers un investissement estimé à 500 millions de francs CFA, permettre la réhabilitation et l'équipement de cet établissement, mais surtout, elle a contribué à perpétuer la mémoire d'un Sénégalais qui a très tôt oeuvré pour l'équité territoriale. Je vous ai ici, au nom de Sainte-Excellence, le président de la République, M. Makisal, et au nom de tout le gouvernement du Sénégal, remercier très sincèrement le groupe Sonatel à travers la Fondation qui, depuis des décennies, nous accompagne dans le cadre de l'amélioration du système éducatif. En effet, M. le directeur général, président du Conseil, je puis vous assurer que cette Fondation ne cesse de mener des actions pour la promotion de l'excellence à l'école et en particulier pour les filles. Je peux citer, entre autres, l'appui au concours général et au concours Miss Mathématiques Miss Sciences, l'oeuvre admirable qu'elle vient de réaliser est d'autant plus importante qu'elle est en phase avec le programme national de développement du secteur de l'éducation qui est le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquée. Son ambition est d'offrir des possibilités d'apprentissage équitable à tous les enfants en essayant de corriger les disparités sociales et régionales et notamment dans les répartitions des infrastructures. Comme énoncé antérieurement, les travaux de réhabilitation ont permis de reprendre entièrement toute l'ossature du bâtiment, la dalle, la plomerie, le carrelage, l'électricité. Ils ont concerné le bâtiment central, salle de cours, infirmerie, salle de professeur, les salles spécialisées, les blocs d'hygiène et la bibliothèque. Le mur de clôture pour une longueur à peu près de 800 mètres environ a été entièrement pris en charge même s'il ne faisait pas partie du projet initial de la fondation Sonatelle. En plus de cela, toutes les salles ont été occupées en ventilateurs, en table banc, en bureaux et chaises-mères, les bureaux aussi dotés de fauteuils, armoires et chaises, etc. Chers enseignants, chers enseignantes, je voudrais, au-delà de votre engagement citoyen, pour améliorer les performances de vos élèves, vous inviter à une mobilisation autour de Mme le proviseur et du censeur afin que cette infrastructure de qualité soit bien entretenue et bien maintenue sous l'autorité de l'inspecteur d'académie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...